... Bonsoir. C'est impressionnant d'avoir une salle aussi remplie. Alors, on va parler ce soir des youtubeurs ou des vidéastes et des cultures au sens le plus large. Alors, YouTube, c'est aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, le deuxième site le plus consulté au monde, avec près de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Et YouTube, c'est aussi 43 000 vidéos visionnées chaque seconde et 300 heures de vidéos mises en ligne chaque minute. Et les contenus vidéos sur YouTube ne se résument pas aux clips musicaux, aux contenus de Norman et Cyprien, aux tutos maquillage, qui sont très importants, qui font beaucoup d'audience, ou aux phrases que des anges de la télé-réalité. On y trouve aussi des cours de philosophie. Des créations artistiques, des films VR, des conseils voyage ou cuisine, mais également des productions originales sur l'histoire, la culture ou l'art. Les cultures, comme je disais tout à l'heure. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir avec nos deux invités, qui représentent cette génération de vidéastes intelligents, qui ont décidé d'utiliser la puissance du réseau YouTube pour partager avec le plus grand nombre leur curiosité et leur connaissance. J'ai le plaisir d'accueillir Manon Bril, à l'origine de la chaîne C'est une autre histoire. Bonsoir. C'est une autre histoire, la chaîne du gay savoir selon la croix. Et Patrick Brot, Patrick Beau, alias Axolot. Bonsoir. Le plus insolite des YouTubers français selon les Arocs. C'est une sacrée référence. Bonsoir donc à vous deux. Et sans plus attendre, je vais vous faire faire un exercice qui est le plus difficile. Racontez votre parcours en deux minutes et nous dire comment vous êtes devenu vidéaste. Honneur aux dames. Alors, pardon. Moi j'ai d'abord été... J'ai été prof des écoles. Après j'en ai marre. J'ai fait un master d'histoire. J'ai fait une thèse d'histoire. Et après j'ai fait, ah ça a l'air cool de faire des vidéos. J'ai fait très très court. Et bref, j'ai ouvert une chaîne d'histoire en même temps que je faisais ma thèse. Et ça c'était il y a trois ans. J'ai fini ma thèse cet été. Donc il y a une petite période intense de double cursus avec la thèse et les vidéos YouTube. Et maintenant, j'ai fini ma thèse et je vide ma chaîne. Donc je suis ravie car je fais partie des doctorants qui ont trouvé un travail après leur thèse. Même si c'est pas dans la recherche. Allez, il faut quand même donner le nom de ta thèse. Le thème de ta thèse, c'est l'utilisation de la déesse Athéna dans le 19e siècle français. Pour faire simple, c'est ça. Tout à fait. Sujet passionnant. Alors, on va peut-être, ce qu'on va faire, on va regarder déjà une première, un premier extrait vidéo. Alors, je tiens d'abord à m'excuser parce qu'on a coupé vos vidéos. Enfin, on les a raccourcis. Et on va passer cette heure et quart ensemble et ponctuer notre discussion de quelques extraits du coup de vos vidéos. On va regarder le premier extrait du coup, signé de Manon. Et c'est un sujet qui te correspond bien parce que c'est la question, c'est qu'est-ce qui fait un héros grec ? Et salut, c'est Manon Brille et bienvenue dans Quoi ? Et oui, tu as bien vu le titre, c'est un relooking mythologique près de un an et demi après. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas le relooking mythologique, c'est quand je vous présente une figure issue de la mythologie gréco-romaine que je vous fais le petit point sur qui c'était dans l'Antiquité et je vous présente tout ça. Et ensuite, je vous montre comment elle a été réutilisée avec le temps réapproprié, etc. Donc non, Christina Cordula ne sera pas là, mais on aura des invités tout à fait à propos puisque cette fois, on va se questionner sur ce qui fait un héros. Et pour cela, on va parler d'Achille, ça veut dire qu'on va parler de muscles, on va parler de combat, on va parler d'honneur, on va parler de colère, mais aussi, on va parler bromance et plus si affinité. Euh, les gars, vous, vous pouvez revenir ? Alors, qui est Achille ? Vous le connaissez probablement pour son fameux talon qui est son seul et unique point faible, d'où l'expression avoir un talon d'Achille. Sauf qu'en fait, apparemment, c'est pas tout à fait ça, mais je vais vous raconter. Achille, c'est bien sûr l'un des plus grands héros de la plus célèbre guerre de la mythologie, évidemment, la guerre de Troie. La source antique de référence pour raconter la guerre de Troie, c'est l'Iliade d'Homère qui aurait été composée au 8e siècle avant notre ère. Et Achille, enfin, surtout sa colère, c'est ce qui structure l'Iliade puisqu'elle commence avec l'origine de la colère d'Achille, une dispute entre lui et un autre héros grec, Agaménon, et elle se termine avec l'apaisement de cette colère lorsque Achille a tué le prince troyen Hector qui s'est bien défoulé sur son corps et qu'il accepte enfin de rendre ce fameux corps au Troyen. Sauf que l'Iliade ne raconte qu'une toute petite partie de la guerre de Troie et que si on veut raconter l'histoire d'Achille de sa naissance à sa mort, il nous faut l'épuiser dans d'autres sources. Et quand on commence à multiplier les sources en mythologie, eh bien on se retrouve avec plusieurs versions de la même histoire qui sont donc différentes et qui peuvent parfois se contredire. Je ne serai donc pas exhaustive mais sachez que vous pourrez trouver d'autres versions que celles que je vais vous raconter et qu'il n'y en a pas une bonne ou une mauvaise. C'est un truc qu'on a parfois un peu du mal à piger de notre point de vue contemporain. Mais n'hésitez pas à compléter si vous voulez et à en mettre d'autres en commentaire. Parler d'Achille, c'est l'occasion de parler de ce qui constitue un héros grec. Il n'y a pas un modèle unique bien sûr, mais en retraçant son histoire de sa naissance à sa mort, on peut poser quelques jalons. Alors, qu'est-ce qui fait un héros grec ? Tu les payes cher, t'es comédien beau gosse. C'est eux qui m'avaient invité en vacances. Je ne suis pas responsable. Alors, passons à notre deuxième invité et à l'exercice d'auto-présentation. Alors, moi, j'ai commencé par la radio dans les années 2000. J'avais une émission qui s'appelait Exocet qui était consacrée à l'étrange et quand j'ai arrêté la radio, j'ai continué à collecter des faits extraordinaires et des histoires étonnantes pour le plaisir. Et au bout d'un an, j'ai eu envie de continuer à partager tout ça. Donc, j'ai ouvert un blog qui s'appelle L'Axolote et ce blog est ensuite devenu un livre en 2012. Donc, le livre d'une compilation des articles et enfin en 2013, j'ai décliné le blog en chaîne YouTube. Au début, c'était vraiment un à côté parce que je n'avais jamais fait de vidéo. J'avais fait de la radio, de l'écrit mais je n'avais jamais essayé la vidéo. Donc, c'était vraiment pour essayer pour m'amuser et puis j'ai vu qu'il y avait une demande pour ce type de contenu puisque la chaîne parle de curiosité et c'est comme ça que la chaîne a été lancée en 2013 et j'en suis ravi par ma foi. Et en fait, c'est ton camarade Faustoyer Deschim avec qui tu étais en colocation qui t'avait suggéré. c'est le monsieur qui fumait cette pipe extrêmement longue là avec qui on était effectivement en colocation pendant un an et donc c'était en 2012, je crois, on a emménagé à la fin de l'année 2012 et donc lui a démarré sa chaîne en octobre 2012, je crois, et au début d'ailleurs c'était une chaîne de musique. C'est pour ça que le nom de la chaîne, c'est pas le faustoyer de film, c'est Dead Watts parce que c'était son projet musical au départ et donc moi, j'ai lancé la mienne peut-être 6 ou 7 mois plus tard et c'est vrai qu'il y avait une émulation au sein de l'appartement parce que lui, il enregistrait ses vidéos dans sa chambre et moi dans le salon donc on était à 6 mètres d'écart et aujourd'hui, il y a une plaque sur la porte de cet appartement à Avignon, c'est faux. Vous êtes fort, vous êtes trop fort. Voilà. Alors, présentation en moins de 2 minutes et maintenant tour du monde en plus de 2 minutes avec des extraits des étranges escales de M. Axolot. A la fin du XVIe siècle, Tokugawa Leiyatsu s'apprête à devenir le nouveau shogun du Japon. Pour établir ses quartiers généraux, il choisit un petit village de pêcheurs nommé Edo, l'estuaire en japonais. On raconte qu'au VIIIe siècle, la princesse Libuche aurait fait la prédiction suivante. Je vois une ville grandiose dont la gloire touchera les étoiles. Et c'est ainsi que Prague aurait été fondée, à la suite d'une prophétie. Le dilemme avec la capitale française, c'est qu'elle est si riche et si multiple qu'on peut l'aborder à travers une infinité de facettes. Le Paris historique, nocturne, celui de la mode, de la gastronomie ou encore de l'art. Mais comme vous en doutez, c'est d'un Paris plus curieux et moins connu dont je vais vous parler ici. Mais la capitale italienne n'est pas qu'un musée à ciel ouvert. Quand on explore la face cachée de ses ruines, de ses églises et de ses palais, on peut découvrir une multitude de surprises. Dans cet épisode, vous allez voir que les chemins de la curiosité, comme tous les autres, mènent à Rome. A Rome, on compte environ 900 églises, ce qui constitue un record mondial. Et certaines d'entre elles abritent des reliques surprenantes. C'est par exemple le cas de l'église Santa Maria in Cosmedine où l'on peut voir le crâne de Saint Valentin. Oui, celui des fleurs et des chocolats. Dans cette rue se trouve une des visions les plus inattendues de Prague. Pourtant, pour la plupart des gens, elle passe totalement inaperçue. C'est parce que pour la voir, il faut lever la tête. Quand on arpente les rues de Paris avec un oeil curieux, on finit toujours par tomber sur des détails insolites. Insolite, mon pote, c'est exactement le mot que je dis dans cette pensée. Venez voir si vous voulez voir un truc chelou à Paris, c'est là. Quand on arrive devant sa façade rouillée, on pourrait croire que l'immeuble est abandonné de longue date. Mais rassurez-vous, c'est fait exprès. Car la warehouse a été spécialement designée pour ressembler à l'ancienne citadelle de Kowloon à Hong Kong. Et rien n'a été laissé au hasard. Cette disposition surprenante vient du fait que le cimetière était trop petit pour accueillir tous les défunts du ghetto juif. Par conséquent, à certains endroits, on a superposé jusqu'à 12 couches de sépultures. Et l'ensemble est spectaculaire. Au palais de Zoukari, sur la Via Gregoriana, la porte est également encadrée par des monstres. Sauf qu'ici, le monstre le plus impressionnant, c'est la porte elle-même. On ne sait pas toujours que Pasteur a été inhumé au sein de son propre institut, à quelques mètres des laboratoires. Mais le plus surprenant, c'est la salle qui a été créée pour accueillir sa dépouille. Cet incroyable crypte néo-byzantine fut créé en 1896, soit un an après la mort du scientifique. Sur l'île artificielle d'Odaiba, dans la baie de Tokyo, on a tout simplement installé un Gundam à taille réelle. C'est quand on se retrouve face à un méca de 20 mètres de haut qu'on sait avec certitude qu'on est à Tokyo. J'adore ce montage. Tour du monde de l'insolite et je découvre la crypte de Pasteur. Dès ce week-end, je vais aller voir ça. Tu ne peux pas, on ne peut pas. Zut, c'est un privilège. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté comme youtubeur et comme vidéaste. on vous appelle aussi vulgarisateur, influenceur. Pour vous, c'est quoi votre métier aujourd'hui ? Moi, vidéaste qui fait de la vulgarisation sur Internet, ça me convient pas mal. Mais c'est vrai que je ne suis pas très attachée aux termes vidéaste comme beaucoup disent. Il ne faut pas dire youtubeur parce que c'est associé à une marque. Ça m'est un peu égale parce que, déjà, je suis sur YouTube, mais en tant que vulgarisatrice, je sais que c'est important d'utiliser les termes que tout le monde utilise et tout le monde comprend et du coup, si je dis vidéaste, on va penser d'abord à pas forcément ça, en fait. Et du coup, j'ai envie qu'on comprenne tout de suite mon table donc je vais utiliser ce métier-là. Moi, ça ne me dérange pas. Je comprends tout à fait le combat pour utiliser vidéaste et tout mais du coup, vidéaste, ça peut être plein d'autres choses. Du youtuber, on sait tout de suite de quoi on parle. Par contre, on pourrait dire aussi daily motioneurs si on est sur daily motion. à part que c'est moche. Patrick ? C'est toujours un problème, celui de l'étiquette. Moi, j'ai la chance de faire aussi des bouquins à côté, des spectacles. En fait, la vidéo, c'est une partie de mon activité mais je ne fais pas que ça. En fait, j'en fais assez peu même donc j'aurais du mal à me revendiquer comme vidéaste exclusif puisque je travaille davantage dans l'édition finalement que dans la vidéo mais en tout cas, je ne tiens pas spécialement à l'étiquette de vulgarisateur en ce qui me concerne parce que je ne me considère pas du tout comme un vulgarisateur. Je ne suis pas un scientifique, je suis un curieux professionnel qui essaie de transmettre les choses qui l'étonnent aux gens et parfois, ça passe par la vulgarisation mais ce n'est pas du tout le but de départ alors qu'il y a des gens qui sont de réels scientifiques ou comme Manon qui est docteur et qui donc simplifie des concepts complexes pour les rendre accessibles au grand public et c'est le but de la vidéo. Dans mon cas, quand il m'arrive de vulgariser, c'est toujours au service d'une histoire. Je suis d'abord un raconteur d'histoire et pas un vulgarisateur. Mais sinon, pour la guéguerre youtubeur-vidéaste, je suis plutôt du côté vidéaste parce que c'est vrai que youtubeur est un peu réducteur, ça donne l'impression que les gens appartiennent à youtube alors que c'est juste une plateforme. On ne dit pas des gens, je ne sais pas moi par exemple qui travaillent avec des TF1 ou des M6 heures. Mais est-ce que tu ne dis pas un frigo ? Si, si, non c'est sûr mais en fait c'est vraiment une volonté de ma part. Tu devrais dire un réfrigérateur alors. Oui, non, mais c'est une volonté de ma part. Je trouve ça un peu ridicule. Je ne vais pas vous départager. Non, mais je comprends ça en fait, je comprends ce combat et en plus la symbolique des mots est importante mais du coup, enfin moi c'est plus que ça mais c'est égal. Je ne suis pas offensée si on dit youtubeuse. Et par contre, je veux juste préciser que en effet, toi la vulgarisation vient servir l'histoire que tu veux raconter quand tu as besoin de vulgarisation et par contre on n'est pas obligé d'être scientifique pour faire de la vulgarisation. On peut faire du très bon taf sans avoir un diplôme universitaire pour retour. Alors, même si vous ne vous appelez pas de la même manière vous avez un point commun c'est que votre plateforme principale c'est youtube qui se caractérise évidemment par sa puissance je vous le disais tout à l'heure est-ce que cette puissance a une contrepartie qui peut être alors j'allais dire la censure mais ou au moins une limite ou est-ce que vous vous mettez vous-même des limites dans des sujets ou dans le décalage de ton ou de thématiques que vous choisissez de traiter. Là-dessus on a vraiment des styles très différents déjà pour commencer donc tu parles d'autocensure alors autocensure ou censure du réseau est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être censuré par le réseau donc que votre vidéo ne soit pas acceptée au moment de l'upload et est-ce que vous avez fait de l'autocensure ? Alors depuis plusieurs mois il y a il y a tout un truc autour de la démonétisation systématique des vidéos dont le titre peut sembler polémique même parfois pas du tout d'ailleurs et je pense qu'il vaut mieux que tu en parles toi parce que tu as été victime de ça Quand tu dis démonétisation c'est-à-dire débrancher c'est-à-dire que la vidéo tout à coup ne rapporte plus d'argent à la personne qui l'a créée parce que dans le titre il y a un terme qui peut déplaire aux annonceurs potentiels et donc mais elle reste en ligne elle n'est plus vendue il n'y a plus de pub d'accord ok alors pardon bah du coup oui moi alors je me sens surpête sur ça puisque je fais des vidéos sur pourquoi les statues ont des petites bites je dis bites souvent on va le voir tout à l'heure d'ailleurs ouais mais en fait justement parce que j'ai été à la fac et je me suis adaptée à un ton académique quand il fallait avoir un ton académique et là l'intérêt pour moi sur Youtube c'est d'avoir Total carte blanche et du coup je parle comme j'ai envie avec le vocabulaire que j'ai envie et il n'y a pas inventé un système où il y a bip sur bip bah moi j'ai pas envie j'ai pas envie de biper mes bites donc je l'ai dit mais Youtube pourrait le faire mais ils l'ont pas encore inventé tu peux parler du ça serait compliqué du dernier mail que tu as reçu qui est extraordinaire mais par contre il semblerait que peut-être ça change un peu parce que par exemple ma vidéo sur pourquoi les statuts ont des petits pénis est partiellement démonétisé c'est à dire qu'il y a certains annonceurs qui se retirent par contre sans mauvais jeu de mot par contre je viens de sortir une vidéo sur un journal de masturbation d'un apprenti prêtre elle est sortie elle a tenu une heure ou deux je sais plus sans être démonétisée elle a été démonétisée parce qu'on peut demander une vérification manuelle parce que c'est un robot et je me suis dit parce qu'en général ils mettent vachement de temps à répondre les vues sont passées et tout je me suis dit bon ça n'arrivera pas et en fait elle a été remonétisée assez vite peut-être une heure ou deux après ce qui est très chouette parce que normalement en fait pour moi le gros problème d'être démonétisé c'est pas l'argent qu'on perd parce que moi ma taille ça rapporte allez franchement ça me rapporte 100 euros par mois 200 max suivant le nombre de vues que je fais mais c'est sûr c'est juste que la vidéo est vachement moins bien référencée parce que Youtube a moins d'intérêt à la référencer donc franchement quand je regarde mes stats heure par heure au moment de la sortie elle explose elle fait 15 000 vues en deux heures et elle est démonétisée ça tombe à 10 000 l'heure suivante et après la monétisation revient et ça remonte et vraiment c'est très visible dans la courbe c'est pour ça que c'est plutôt pénible d'être démonétisé moi à mon stade ça ne me suffit pas du tout pour vivre donc je préfère la liberté tu gardes ta liberté ah oui oui je préfère traiter un sujet qui me plaît je préfère qu'elle ne soit pas démonétisée parce que comme ça elle est mieux référencée mais c'est pas forcément mais c'est vrai qu'on est surpris donc celle-ci a été remonétisée j'ai reçu la validation du team me disant ah well done your vidéo masturbation d'un prêtre a été approuvée pour toutes les audiences ok donc ça veut dire que c'est le robot qui l'avait bloqué oui c'est ça le robot il bloque automatiquement parce que je parle des bits et de masturbation et en fait ça a été bon et pareil la précédente elle parle du cannibalisme celle qu'on verra tout à l'heure elle n'a pas été démonétisée du tout par exemple je m'attendais à ce que ce soit le cas bah alors oui justement par rapport à ça Ben de la chaîne d'Ontabene par exemple a ce problème assez régulièrement parce qu'il parle de guerre souvent de guerre de mort de nazis bon voilà moi je n'ai fait pas de contenu polémique donc ça ne m'est jamais arrivé d'être démonétisé ou quoi je ne parle pas de sexe ou quoi que ce soit par contre il y a pas mal de cadavres dans mes vidéos mais ça passe quand même apparemment mais je ne sais pas si c'est les mots ou les images je ne sais pas si c'est vraiment les images je pense que c'est plutôt les mots oui je ne sais pas le robot peut-être qui sait mais oui pardon à la demande générale je propose qu'on regarde quelques secondes on ne peut pas montrer toute la séquence sur les zizi mais on va regarder quelques secondes mais pourquoi les statues ont des petits pénis non mais c'est vrai quitte à faire des mecs vil avec des gros muscles et tout pour ne pas leur avoir mis des grosses billes en même temps c'est pas si petit comme il a l'air d'avoir le somme quand même salut c'est Manon Brille et aujourd'hui on va répondre ensemble à cette épineuse question pourquoi les statues ont des petits pénis allez faites pas genre je suis sûre que vous vous êtes tous posé la question au moins une fois au musée d'ailleurs vous me l'avez massivement posé en commentaire et peut-être avez-vous émis des hypothèses c'est peut-être parce qu'ils sont au repos ou encore qu'il fait foin mais honnêtement c'est quand même assez petit même pour des popoles flasques et en vrai il y a une autre raison à ça pour répondre à cette question en fait il faut remonter à la sculpture antique les grecs dans l'antiquité en effet représentaient leurs beaux et faibles avec des petits sexes mais cela intentionnellement alors pourquoi ? peut-être parce que les grecs autrefois avaient de plus petits pénis après tout les régions du globe ont leur réputation en matière de taille de pénis alors non c'est pas ça non plus les chercheurs pensent que ça n'était pas particulièrement le cas par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui peut-être par pudeur pour ne pas attirer l'attention dessus quoi et bien non plus si c'était de la pudeur on ne les montrerait carrément pas d'ailleurs la pudeur et la censure ça vient après mais on va y revenir en revanche pendant l'antiquité la représentation du sexe masculin fut l'objet d'une attention qui finissent des beaux jeunes hommes provoque l'émoi des hommes plus mûrs par exemple dans sa pièce Les Nuits le poète antique Aristophane explique que cette vue torture non pas parce qu'elle choque mais parce qu'elle provoque le désir il y a donc des critères de beauté précis pour le sexe de l'homme que les artistes respectent aussi bien pour la sculpture que pour la peinture sur les vases antiques par exemple le zgeg idéal que ce soit celui d'un dieu ou d'un homme est mince et court parfois plus qu'un doigt et se termine par un prépuce pointu ce qui est marrant c'est que par contre les bourses sont de taille normale donc le contraste est encore plus frappant en fait si on ne représente pas les beaux gosses bien membrés c'est parce qu'à l'époque les gros bâtons ne sont pas du tout valorisés alors pas du tout Aristophane nous dit même qu'un petit pénis c'est le résultat d'une bonne éducation et ouais il y a l'idée que ton apparence physique résulte de ton intelligence c'est pas juste un critère physique parce que c'est joli comme ça un petit zizi t'imagines waouh ce mec il a eu 20 au bac il doit avoir un tout petit zizi c'est dingue ce qu'on apprend les choses c'est pas ma meilleure belle celle-là alors je voudrais qu'on parle de votre public et dans cette vidéo tu te dis à un moment mais vous m'avez posé la question en commentaire ou vous me l'avez demandé le sujet en commentaire et je voudrais savoir un petit peu quel genre de relation vous avez avec votre public est-ce que justement vous répondez à ces sollicitations ou à ces demandes de sujets j'ai vu que vous aviez beaucoup de messages sur certaines des vidéos est-ce que vous arrivez à répondre à ces messages et quelle autre forme d'interaction vous avez avec du coup avec vos avec vos fans alors déjà pour ce qui est de s'inspirer des demandes des gens qui regardent pour faire les vidéos moi depuis le début vraiment je fais ce que j'ai envie de voir ou ce que j'aimerais voir donc j'ai jamais modifié mon contenu en fonction de ce que les gens pouvaient attendre et d'ailleurs je pense que c'est une espèce de contrat tacite entre les gens qui suivent ce que je fais et moi c'est-à-dire que ça sort quand ça sort et vous verrez bien ce qui sortira et si ça vous plaît tant mieux sinon tant pis peut-être la prochaine fois mais voilà je n'essaie pas de faire du contenu pour plaire à une frange et sinon en ce qui concerne les échanges qui peuvent se faire c'est surtout par le biais des réseaux sociaux que ce soit sur Facebook Twitter maintenant Instagram voilà parce que en fait je me sers des réseaux sociaux un peu comme de blog donc c'est un peu des extensions des vidéos puisque je partage souvent voilà des choses étonnantes des faits des histoires et donc ça ça me permet ensuite d'échanger avec les gens qui ont des questions mais en tout cas en ce qui concerne les commentaires YouTube ça je les lis tous mais je n'y réponds plus parce que en fait si on répond à une personne il faut répondre à tout le monde et il y en a beaucoup donc c'est quelque chose par contre je les lis vraiment tous voilà mais Instagram donc je me suis mis il n'y a pas si longtemps que ça en fait Instagram mais c'est une plateforme assez chouette pour interagir avec les gens parce que justement on n'est pas exposé à d'éventuels commentaires négatifs c'est-à-dire qu'on peut poster ce qu'on veut poster ce qu'on veut en story par exemple il n'y a pas de retour négatif alors que ça peut intimider sur YouTube notamment il y a des gens qui craignent vraiment d'aller lire leurs commentaires parce qu'ils ont peur d'avoir des trolls ou des haters donc Instagram permet de s'affranchir de ça c'est-à-dire qu'on pose quelque chose et généralement les gens sont bienveillants puisque s'ils réagissent c'est en message privé donc c'est une plateforme qui est extrêmement bienveillante par rapport à ça je trouve Instagram je ne sais pas quelle est ton expérience est-ce que c'est pas parce que tu as une communauté encore un peu moins grosse sur Instagram que sur YouTube maintenant ? en fait j'ai vraiment la chance d'avoir des gens très très sympa qui me suivent mais je pense que c'est lié à mon contenu aussi peut-être que je ne fais pas un contenu provoquant qui va amener des réactions agacées donc voilà j'ai vraiment cette chance d'avoir des gens je ne crois pas très bienveillants sur le côté un peu plus bienveillant d'Instagram oui parce que moi j'ai eu pareil que sur YouTube mais proportionnellement au nombre de followers c'est-à-dire que là j'ai passé les 10 000 sur Instagram donc c'est beaucoup moins que sur YouTube mais à l'époque où j'avais 10 000 abonnés sur YouTube c'était très très tranquille les commentaires et là j'ai eu droit à mon premier ferme-la salle gauchias ou des trucs comme ça sur Instagram ? oui ah zut alors il faut changer d'ami sur une story il faut que tu changes d'ami ben en message privé mais voilà alors j'ai oublié de dire tout à l'heure en commençant la soirée vos nombres d'amis 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 j'aime pas abonner amis donc Axelot tu as 510 000 abonnés amis pardon et on ne se connait pas tous malheureusement on mange ensemble tous les week-ends alors justement vos amis est-ce que vous avez alors pardon tu n'as pas répondu à mes questions oui et ben et ben du coup alors moi je fais en premier aussi ce que j'ai envie de faire c'est vrai de temps en temps je regarde un peu s'il y a quelque chose qui revient régulièrement dans les suggestions la question des pénis c'était quelque chose qui revenait par exemple et puis surtout pas forcément abondamment mais du coup moi je me suis dit plusieurs fois ouais c'est vrai moi aussi je me suis déjà posé cette question je ne connaissais pas la réponse avant de chercher et une fois je ne l'ai fait qu'une fois je crois je ne sais plus j'ai posé la question en commentaire bon quel tableau vous auriez envie de voir expliquer pour le prochain tu vois le tableau j'ai eu plein de suggestions et évidemment je prends une suggestion qui me plaît pas forcément celle qui est revenue plus mais une qui me plaît dans les suggestions et après ben oui voilà de temps en temps quand je vois un truc qui revient beaucoup là par exemple on me réclame je ne sais pas pourquoi celle-là à fond le relooking mythologique d'Artemis donc ça finira par arriver mais je ne sais pas pourquoi c'est Artemis il y a une fixette sur ça donc ok c'est noté les gars ça viendra mais voilà sinon après je fais en premier ce qui m'a plu est-ce que l'actualité vous inspire je pense à ça par rapport à la masturbation du prêtre je l'ai préparé avant qui est qui t'a valu un bel article dans Télérama oui un petit pastille ah bah si dans Télérama quand même journal magazine mais ce n'est pas la première fois mais alors du coup ce sujet tu l'as choisi comment alors celui-là je l'ai choisi parce que donc c'est ce que j'explique dans la vidéo c'est une copine à moi qui a fait sa thèse sur les directeurs de conscience dont je parle dans la vidéo et parmi les sources qu'elle avait analysées il y avait ce fameux journal de branlette mais du coup c'est elle qui est venue me voir en me disant oh là là mais regarde cette source c'est génial il faut que tu fasses une vidéo dessus il y a déjà un an et c'est une conférence que j'ai fait à Frames d'abord donc quand je suis venue à Frames cette année j'ai fait ah bah nickel je vais roder un peu le script et la vidéo en faisant la conf qui faisait une demi-heure et du coup je l'ai adapté pour qu'il ne fasse plus que 15-20 minutes en vidéo quand même mais c'était pas lié à l'actu du coup c'est elle qui m'avait dit oh je trouve ça c'est génial j'avais fait ouais c'est génial voilà alors tu viens de parler un instant de Frames Frames c'est un festival des vidéastes du coup c'est ça est-ce que vous avez d'autres occasions ou quelles occasions vous avez de rencontrer vos amis vos nombreux amis donc ce soir par exemple oui vous abonnez donc pas les autres vidéos les abonnez ben voilà il y a des conférences des conventions des dédicaces il y a beaucoup d'occasions de rencontrer les gens et du coup ce qui est intéressant aussi c'est quand les chiffres se convertissent en personnes ça c'est toujours un peu impressionnant parce qu'au début c'est très abstrait en réel voilà exactement et quand on s'aperçoit que derrière ces chiffres il y a de vraies personnes chères et d'autres ça fait toujours un petit quelque chose oui ça c'est chouette comme expérience c'est vrai que moi par exemple ça fait deux étés que je fais un petit concours de grimaces à la con et au début c'est parce que j'avais posté un selfie et puis j'avais posté un selfie en pleine rédaction de thèse en disant oh là là je suis dans mon bureau pendant que vous êtes en vacances ou je sais pas quoi un truc de râleuse et il y a plein de gens qui m'avaient répondu en disant non mais moi aussi je travaille meuf en me mettant un selfie aussi et c'est vrai que d'un coup je me disais ah mais c'est hyper sympa en fait de voir un peu le visage de ces personnes qui sont réelles bien sûr et du coup j'avais lancé un petit concours photo deux fois les deux étés et c'était hyper chouette de voir un peu les visages des gens qui en plus en fait ce qui est très plaisant je trouve c'est de voir que les gens ont complètement compris mon humour débile ils sont dans le même délire et ils suivent enfin c'est pareil dans les commentaires il y a plein de jeux de mots très nuls et cons comme je fais et j'adore parce que je me dis c'est bien on s'est totalement compris donc c'est hyper sympa c'est tellement des amis là pour le coup oui je vais pas me permettre parce que je connais pas malheureusement les gens mais bon voilà alors on va on va parler un peu argent tout à l'heure tu as à plusieurs reprises tu as dit de toute façon je gagne pas assez d'argent là dessus donc je m'en fous un peu donc on va parler un peu modèle économique donc a priori donc tu gagnes pas aujourd'hui avec la monétisation mais je vis totalement de la chaîne par d'autres alors justement explique nous comment tu vis de la chaîne si ce n'est pas par la monétisation et par la publicité vendue par Youtube alors la première source de revenu principale pour moi c'est un site qui s'appelle Tipeee donc c'est un site de c'est une plateforme de dons où les gens donnent soit ponctuellement soit comme on donne régulièrement une ONG par exemple donc avec ça il y a quand même un smic tu es une ONG en fait oula j'aurais pas cette prétention mais bon non mais du coup ça c'est extrêmement gratifiant parce qu'en plus proportionnellement à la taille de ma chaîne mon Tipeee il est quand même très élevé donc ça c'est génial donc moi ça je le déclare en auto entreprise donc j'ai un peu de charge dessus Tipeee prend un petit pourcentage aussi ce qui est bien normal ça c'est la première source de revenu j'ai un mi-temps avec mon université pour qui je fais des vidéos aussi pour une chaîne de vulgarisation de publication de sciences humaines et sociales je fais une publie par mois donc ça c'est un mi-temps donc les deux cumulés c'est confortable et après il y a tous les petits à côté donc les petits bandeaux publicitaires monétisation et surtout maintenant que la chaîne est bien lancée j'ai des contrats avec des institutions très très régulièrement des partenariats on va en parler après voilà et le tout maintenant fait que moi j'en vis je suis en train de enfin je rémunère mon équipe mais pour l'instant avec une structure qui est un peu floue mais je suis en train de créer ma boîte pour pouvoir faire des vrais cachets d'intermittence à mon caméraman à Montréal à mon ami qui fait les dessins du dessin animé maintenant au musicien qui fait la musique sur la chaîne donc il y a quand même vraiment de l'argent qui rentre parce que maintenant je fais bosser les autres aussi et ça c'est extrêmement c'est super de réussir à faire bosser d'autres gens il y a les subventions aussi par exemple les subventions du Centre National du Cinéma nous on a une dotation le fond spécial voilà Patrick toi tu es multitâche mais si tu isoles la partie vidéaste alors clairement je ne fais pas assez de vidéos pour vivre de la monétisation de la chaîne donc c'est de l'argent de poche mais comme je le disais tout à l'heure j'ai plusieurs activités notamment l'édition et vraiment ma source de revenus principale c'est les droits d'auteur que je peux toucher sur mes bouquins et la chaîne me permet aussi de me faire connaître tout simplement c'est ce qui me donne un impact donc ça fait partie indirectement aussi de mes sources de revenus puisque ça me permet aussi d'avoir beaucoup de propositions et individuellement des vidéos qu'il y a sur la chaîne on me propose aussi comme le disait Marion des partenariats ou des vidéos qui ne sont pas forcément diffusées sur Youtube mais on me propose des choses dans la lignée de ce que je fais et donc je suis extrêmement tatillon avec ça c'est à dire que je n'accepte les partenariats que si ça correspond vraiment à ce que je fais et si je les aurais fait spontanément par défaut je n'irais pas faire quelque chose pour le faire pour gagner de l'argent parce que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de ça donc voilà la chaîne en elle-même ne me rapporte pas suffisamment d'argent pour en vivre mais tout ce que ça m'apporte autour me permet de dégager un salaire alors c'est plusieurs fois que vous prononcez le mot partenariat alors j'en ai relevé plusieurs pour chacun de vous Manon tu as fait un partenariat avec Google tu as fait un partenariat avec la Commission européenne pour un tour des villes et Patrick j'ai vu un partenariat avec ton département d'origine avec le Vaucluse alors je ne sais pas quel type de partenariat c'était et avec l'ESA au camp d'entraînement avec Thomas Pesquet centre d'entraînement des astronautes à Cologne avec Thomas Pesquet effectivement et c'était assez fou qui est la vidéo une des vidéos les plus regardées alors je ne sais pas du coup ça fait longtemps que je n'ai pas regardé 338 000 733 vues oh il y a plus que ça je ne veux pas mais non c'est léger ah non on ne peut pas oui pardon ça va jusqu'à 1,3 million de vues mais d'ailleurs celle avec Thomas Pesquet je regrette qu'elle n'ait pas été plus vue parce que c'était juste avant qu'il décolle et c'est donc l'ESA qui est l'équivalent européen de la NASA qui nous avait proposé d'aller au centre d'entraînement à Cologne pour essayer les entraînements des astronautes mais c'était aussi pour faire de la communication autour du décollage de Thomas Pesquet qui allait avoir lieu dans les mois qui suivaient et donc on a eu cette chance de l'avoir sur place et donc c'est un gars adorable en plus d'être astronaute et beau gosse et tout ça donc il est un peu énervant aussi il faut bien l'avouer et donc voilà il s'est prêté au jeu et donc on le voit c'est un bon client pour faire en fin de l'audience et alors vous avez également chacun fait des partenariats plus culturels avec des institutions culturelles du côté d'Axolot tu as travaillé avec le Louvre et Manon tu as aussi travaillé avec le Louvre avec la RMN avec un musée en Loire-Atlantique avec des musées en région est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire plus ces partenariats avec des institutions avec des institutions culturelles est-ce que vous avez un rêve d'une institution culturelle avec laquelle ou dans laquelle vous voudriez tourner un sujet du coup moi ces partenariats c'est les principaux que j'ai et j'en ai vraiment beaucoup souvent il y en a plein d'autres qui arrivent là cette année et c'est génial et ça me permet aussi de dire non à des boîtes privées que j'estime être comme tu disais pas forcément tout à fait dans ma dans ma ligne éditoriale non pas que enfin par exemple je sais que beaucoup de gens ont fait NordVPN en ce moment et moi ils m'ont proposé j'ai dit non c'était pas alors j'ai fait une petite van dans la dernière vidéo sur ça mais je n'estime pas du tout que c'est un partenariat sale ou je sais pas quoi mais j'ai le luxe d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir refuser quand c'est un peu à côté par exemple là j'ai dit non à Decathlon aussi il n'y a pas longtemps ce genre de truc donc c'est des barques commerciales t'as pas envie oui enfin c'est que ça c'est pas le truc que ce soit une boîte privée c'est juste que ça avait rien à voir avec ce que j'avais envie de faire tu l'aurais pas fait spontanément voilà sauf s'il y avait un sujet vraiment dedans pourquoi pas avec Decathlon on peut faire un truc sur le marathon c'est grec et tout mais bref et du coup je serais peut-être plus en galère ou pour payer mes amis et tout peut-être que ou plus tard parce que c'est fluctuant et on sait pas comment sera l'année suivante peut-être que j'en accepterai mais là par exemple bientôt on part à Tahiti pour faire le format des villes au détail ça dure la vie alors je sais tout le monde dit ça mais c'est hyper intense en vrai comme tournage je veux d'accord tu vas avoir des journées très très remplies oui oui vraiment non non vraiment je rigole et là c'est le partenariat avec toi alors là c'est financé avec cette émission elle est financée avec les sous qu'on a touché du CNC mais elle suffit pas à couvrir tous les frais pour partir à deux à Tahiti donc là on a un partenariat avec une compagnie aérienne qui y va mais ça fait sens pour moi parce que c'est la compagnie aérienne qui nous amène c'est en lien avec la vidéo même si c'est totalement une boîte privée mais c'est vrai que bah oui sur le principe je préfère faire avec des musées surtout que maintenant les institutions culturelles elles ont vraiment compris l'intérêt qu'il y avait donc elles sont prêtes à débloquer de plus en plus de fonds et c'est pas des partenariats enfin vraiment j'ai eu des contrats très très honnêtes avec des institutions publiques c'est pas forcément moins bien payé ils t'ouvrent pas seulement les portes mais ils te financent oui oui qui considèrent enfin moi j'estime que quand on est payé à sa juste valeur on a le travail qui est considéré aussi parce que c'est toute une équipe derrière c'est des heures de boulot de tournage c'est très très long le montage et tout donc quand c'est des on pourrait se dire des fois les musées ont moins ce tour etc bah pas forcément j'ai été très bien payée ou j'ai eu des propositions scandaleuses de boîte privée en termes de salaire par exemple de revenus quand c'est trop peu payé aussi moi je dis non parce que parce qu'il y a toute l'équipe derrière on n'est pas 10 000 mais quand même je ne demande pas à mon cadreur si moi je suis rémunéré de bosser gratos donc s'il n'y a que 500 euros ça ne couvre même pas mon temps de montage par exemple de ton côté Patrick est-ce qu'il y a une institution culturelle avec laquelle tu rêverais de travailler ? c'est à dire que quand on a fait le lourd c'est difficile de toper ça bon c'est juste le plus grand musée du monde et d'ailleurs suite à cette vidéo là bon quand ils nous ont proposé ça à la base ils nous avaient proposé Ben de Notabene François donc le faussoyeur Bruce d'y penser et moi donc ils nous avaient proposé ça à tous les quatre pour commencer et c'était une proposition incroyable quoi moi je n'aurais jamais pensé pouvoir tourner seul dans le Louvre comme ça être fermeture être face à la Joconde et tout ça et donc quand ils m'ont proposé ben j'ai évidemment tout de suite accepté parce que c'est pas une offre qu'on refuse mais j'ai accepté aussi parce que ça faisait sens si j'avais su que le Louvre m'aurait permis de venir tourner chez eux ben j'aurais demandé plus tôt en fait parce que c'est extraordinaire comme lieu et donc cette vidéo là a très bien marché ces vidéos puisque donc on a fait deux vidéos chacun et ces vidéos ont bien marché et après ça donc j'ai reçu beaucoup de propositions aussi d'institutions de musées donc là aussi pareil quoi il y avait un tri thématique on m'a proposé beaucoup de choses qui n'avaient pas de lien avec ce que je fais par exemple un musée du parfum m'a proposé de faire un truc c'est super visuel comme idée donc voilà qui était en phase là j'ai dit non par contre donc il y a le muséum d'histoire naturelle de Grenoble qui nous avait proposé donc de faire une vidéo parce qu'il faisait une exposition sur les monstres donc je crois qu'on va peut-être la voir un petit peu voilà donc là ça faisait sens c'était cohérent donc du coup j'ai accepté parce que c'est aussi la chance de pouvoir accéder à des lieux souvent extraordinaires seuls dans des conditions fantastiques donc voilà et puis suite aussi à la vidéo avec le Vaucluse donc j'ai eu beaucoup de propositions de départements et de régions donc ça j'y réfléchis parce que c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup il y a énormément de choses étonnantes et de curiosités cachées et méconnues dans les petits villages de France donc ça c'est un truc que j'ai mis de côté dans ma tête c'est vrai que ce qui est trop chouette comme tu dis c'est d'avoir accès à des lieux qu'on ne peut pas avoir avec le tournage dans le Louvre c'est le mardi alors on peut se dire nous on s'attendait pardon moi c'était sur la chaîne de Dirty Biology qui m'avait invité pour cette vidéo là c'était pas moi directement qui avait le partenariat mais du coup on a tourné les mardis le Louvre est fermé pour toute la maintenance et c'était génial d'être dans le musée vide en fait il n'est pas du tout vide parce qu'il y a toutes les activités qui peuvent pas s'y faire le reste de la semaine vous auriez pu tourner avec Beyoncé en fait oui bien sûr comme elle a tourné un mardi sans doute on n'était pas impressionnés quand on a vu la vidéo avec Beyoncé et Jésus devant la journée on l'a fait déjà dans les mêmes conditions un jour de fin de l'aventure oui bien sûr alors on va regarder justement la vidéo que tu as fait au Louvre Patrick qui a fait 737 749 vues ça c'est un bon chiffre c'est 149 tout sûr on est dans les conditions on est dans les infos j'aurais dû vérifier tout à l'heure et du coup c'est les coulisses du Louvre enfin une partie le Louvre est le musée de tous les superlatifs il s'agit du plus grand du plus visité et sans doute du plus célèbre musée au monde alors bien sûr parmi ces 9 millions de visiteurs annuels beaucoup viennent d'abord pour la voir elle ou elle ou encore elle mais à travers les kilomètres de galeries qu'offre le musée on peut trouver quelques curiosités tout aussi intéressantes et certaines oeuvres qui cachent d'étonnants secrets alors si vous êtes prêts à découvrir le Louvre sous son aspect le plus insolite suivez le guide les collections du Louvre comprennent plus de 460 000 oeuvres dont 38 000 sont en exposition elles sont réparties en 8 départements qui recouvrent plusieurs époques techniques et civilisations notre visite commence par celui des antiquités égyptiennes ce département contient l'une des collections égyptologiques les plus prestigieuses du monde et son premier conservateur n'était autre que Champollion le déchiffreur des hiéroglyphes lui-même on y trouve de nombreux chefs-d'oeuvre comme le célèbre scribe accroupi qui frappe par son réalisme et la finesse de ses traits mais l'une des curiosités les plus intrigantes de ce département ce sont bien sûr ses momies en particulier celle-ci exposée dans la salle 15 cette momie est celle d'un homme inconnu mort il y a 2300 ans à l'époque des derniers pharaons son corps est enveloppé dans des bandelettes de lin et il est recouvert d'éléments sur lesquels on peut voir plusieurs symboles et divinités mais c'est surtout la manière dont le visage est enveloppé qui impressionne les bandelettes sont disposées selon un motif très soigné et elles épousent parfaitement la forme du crâne et du cou ça donne à la momie un aspect très vivant et on s'attendrait presque à la voir se réveiller mais les humains n'étaient pas les seuls à être momifiés pour passer dans l'autre monde dans la salle 19 on peut voir plusieurs momies d'animaux et notamment de chats comme vous le savez les chats étaient vénérés dans l'Egypte ancienne un peu comme aujourd'hui en fait ils étaient considérés comme l'incarnation de Bastet déesse de la fécondité et de la joie et on en a retrouvé des milliers momifiés dans des tombes Alors je voudrais vous poser une dernière question relative à l'argent on va parler création tu as lancé en 2017 Patrick tu avais lancé une campagne de financement participatif pour ta série étrange escale et en 3 heures tu vas compléter en fait atteindre l'objectif de ta cagnotte de ta collecte sur Ulule c'est à dire 30 000 euros et je suis allé voir ce matin la cagnotte a atteint 133 000 euros donc alors première question est-ce que c'est un moyen pour toi de t'affranchir justement de partenaires éventuels ou de de ne pas avoir à courir après ces partenaires la réponse est simple et que vas-tu faire du coup avec cette cagnotte rends l'argent Patrick non partage avec tes camarades non est-ce que c'est pour la même série ou est-ce que tu as donné envie de faire une autre série alors déjà cette série étranges escales elle a démarré en 2014 et au début c'était vraiment fait en équipe ultra réduite puisqu'on était deux avec ma compagne c'était parti à la base d'un voyage à New York et je me suis dit puisqu'on est sur place autant faire quelque chose et après j'ai vu que ça faisait partie des vidéos les plus appréciées voilà on m'en parlait souvent donc l'idée de développer une saison complète a commencé à germer sauf qu'évidemment c'est un format qui est beaucoup plus onéreux que les autres puisqu'il faut se déplacer il faut être hébergé etc et donc avec l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui qui est l'équipe du Pandora Création on a réfléchi à la meilleure manière de faire ça alors il faut savoir que j'avais eu plusieurs entretiens avec des chaînes de télé qui étaient intéressées par le concept mais qui m'avaient demandé de faire des modifications qui ne m'intéressaient pas il fallait que je me soumette aux exigences marketing etc donc c'était exactement ce que je n'avais pas envie de faire et du coup voilà l'idée du financement participatif est d'arriver sur la table et au départ vraiment je ne savais pas du tout ce qui allait se passer parce que c'est quelque chose auquel je n'ai jamais eu recours moi je ne suis pas sur Tipeee parce que j'ai toujours du mal avec ce lien de subordination en fait l'impression d'être l'employé des gens qui nous regardent moi j'ai toujours aimé cette idée de liberté totale et donc voilà j'avais du mal avec ce rapport là et puis donc là finalement l'équipe m'a convaincu d'essayer le truc et ça s'est bien passé donc l'objectif a été largement dépassé on n'aurait pas cru que ça atteindrait cette somme là et donc ça a été très compliqué logistiquement puisque donc il y a des contreparties évidemment donc pendant peut-être un an derrière on a envoyé des livres des figurines etc il y a eu pas mal de cafouillage au niveau de la poste ça a été très compliqué ce truc là la logistique en fait voilà ce qui fait que je ne le referais sans doute pas parce que c'était très complexe à ce niveau là mais en tout cas ça nous a permis de financer une saison entière de 7 épisodes donc qui a été tourné donc là je suis en train de monter le prochain épisode qui sera sur Berlin d'ailleurs voilà scoop donc ça nous a permis de financer 7 épisodes donc plus que ce qu'on avait prévu au départ ça nous a permis d'aller plus loin que ce qui était prévu au départ et évidemment donc ça a permis de salarier toutes les personnes qui étaient impliquées dans la création que ce soit donc cadreur preneur de son assistante de réalisation enfin voilà donc tout le monde a été payé correctement et au moment de sortir la première vidéo donc c'était celle de Prague j'avais beaucoup de pression c'était la première fois que j'avais une pression parce qu'il y avait une attente parce qu'il y avait des gens qui avaient participé activement financièrement et donc je suis très content des retours par rapport aux vidéos donc les gens ont l'air satisfait et en premier donc les gens qui ont participé donc ça c'est vraiment une joie et donc voilà mais en tout cas pour la prochaine saison puisque je réfléchis à une prochaine saison je ne passerai plus par un système de financement participatif on est en train de réfléchir à d'autres moyens mais en tout cas c'était une expérience qui a été concluante mais que a priori je ne répéterai pas en tout cas pas dans l'immédiat merci pour ton honnêteté en fait on en a parlé déjà ensemble sur ce sentiment d'être redevable par rapport au financement c'est quand même quelque chose et en fait moi mon point de vue c'est qu'en effet avec un kickstarter donc un financement pour un projet ponctuel comme ça je trouve que c'est normal qu'il y ait une attente du public et surtout pour moi l'argent est placé pour quelque chose qui arrive donc il y a des promesses etc donc ça met une grosse pression parce que forcément ça crée des attentes etc par contre pour moi le tipi c'est dans l'autre sens c'est à dire que pour moi un tip c'est un pourboire en anglais donc c'est une récompense pour quelque chose qu'on a aimé et exactement comme on donne une pièce à un serveur une serveuse parce qu'on a apprécié son service et du coup pour moi je ne me sens pas du tout redevable en fait c'est juste si j'arrête de travailler c'est normal que les gens n'aient pas envie de me donner de pourboire par contre en pratique évidemment c'est pour financer ce qui arrive mais moi je ne le vis pas comme une obligation c'est à dire c'est comme quand je donne une pièce pour remercier le service je ne dis pas au serveur c'est pour t'acheter une chemise pour ton travail et donc moi mon tipi il me sert à manger il me sert à payer mon loyer il ne sert pas qu'à faire des vidéos il ne sert à pas avoir un travail à côté en plus du mi-temps avec la fac pour avoir le temps de ça mais du coup ça ne me complexe pas du tout et j'estime aussi que si les gens ils veulent arrêter de donner ils peuvent arrêter de donner contrairement quand c'est pour un projet précis c'est vrai que ça fout la pression parce qu'il y a un objectif et les gens ont payé pour voir un truc précis qui a été annoncé etc Patrick a évoqué à l'instant les chaînes de télévision est-ce que vous avez été sollicité par des chaînes de télévision qui sont actuellement en recherche justement des jeunes publics de nouvelles écritures de nouveaux formats et donc est-ce que vous avez été chacun sollicité et si vous n'y avez pas répondu ou si vous avez répondu pour quelles raisons ? Alors oui je pense que c'est le cas pour tous les deux mais le truc c'est que forcément la télévision fonctionne d'une manière très différente de l'internet donc quand on a goûté la liberté absolue d'internet c'est très difficile de devoir se soumettre à des exigences marketing encore une fois il faut rentrer dans une case il faut plaire à une certaine cible donc parler plutôt de ci plutôt que de ça donc voilà moi ça ne s'est jamais fait parce que je n'aimais pas l'idée d'être contraint mais tu aurais pu l'accepter en ménage entre guillemets comment ? tu aurais pu l'accepter en ménage c'est-à-dire ? en bonus pas faire le même contenu pas faire le même type le programme le truc c'est qu'encore une fois il faut que ce soit cohérent avec ce que je fais il faut que j'ai vraiment envie de le faire donc on m'a fait des propositions qui avaient un lien plus ou moins direct avec ce que je faisais mais quitte à faire quelque chose je préfère que ça vienne de moi en fait que ce soit une création totale mais là depuis quelque temps donc il se trouve que les chaînes de télé certaines chaînes de télé ont compris qu'il y a vraiment quelque chose qui se passait sur internet et sont en train de changer leur fonctionnement donc ils abandonnent un petit peu les vieux usages et s'adaptent justement à la personnalité des créateurs et aux attentes des créateurs donc là pour la première fois j'ai accepté des projets qui vont se faire avec des chaînes de télé donc dans un premier temps ce sera diffusé sur internet mais il se peut que ce soit ensuite diffusé à l'antenne il y a notamment un projet sur lequel je suis en train de travailler qui va se faire avec la RTS donc c'est la télé suisse donc voilà mais en partenariat avec TV5 donc c'est un très très chouette projet donc j'ai hâte de pouvoir en parler davantage et c'était absolument parfait parce qu'en fait c'est des personnes de la RTS donc qui m'ont dit voilà on a pensé à vous pour ce projet là est-ce que ça vous intéresse et si oui vous faites ce que vous voulez donc avec la carte blanche voilà donc là j'ai dit bah oui là vous me parlez effectivement c'est vraiment ce que je cherche donc voilà un budget et une carte blanche tout va bien exactement oui moi aussi ça m'est arrivé je crois que ça arrive à beaucoup de gens dans le YouTube culture alors il y a plusieurs trucs déjà souvent ça ne correspond pas à ce qu'on a envie de faire mais au début quand on est petit c'est tentant quand même parce qu'il y a un truc de ça va être rémunérateur c'est pas tellement la télé moi je m'en fiche mais juste ah peut-être ça va payer et du coup au début de la chaîne genre au bout d'un an genre 40-50 000 abonnés j'ai fait des tests pour être chroniqueuse donc c'est eux qui m'avaient démarché j'ai fait des tests pour être chroniqueuse à la je ne sais même plus le nom de l'émission de Daphné Burki et c'était une catastrophe mais vraiment c'est hyper mal enfin on ne sait pas les gens étaient très gentils mais le test n'était pas du tout concluant et en fait ils m'ont reçu en me disant on adore on cherche des profils et j'étais venue avec une petite chronique pour vraiment enregistrer un pilote et tout et en fait ah oui c'est super mais il faut le réécrire un peu télé donc c'est l'après-midi à le réécrire avec les auteurs de la télé et à la fin ça n'avait plus rien à voir mais en fait on venait te chercher pour ton nom mais on venait pas te chercher pour de la production vidéo j'avais une toute petite chaîne à l'époque encore mais tu ne tournais pas une séquence vidéo c'est-à-dire que tu faisais un commentaire tu écrivais un texte galère ouais et puis ils m'ont jamais rappelé parce que c'était non mais c'était catastrophique c'est sûr c'est sûr ça n'allait pas du tout et par contre après quand on a le choix et qu'on est confortable maintenant que moi je vis de ça bah franchement la télé j'en ai rien à voir ça m'est égal totalement par contre c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi de chaînes de télé qui produisent des contenus pour des émissions en ligne sur leur plateforme à eux et là à partir du moment où ça reste fidèle à ce que j'ai envie de faire ça peut quand même permettre d'alimenter un peu les caisses pour payer les amis et faire les projets à côté pourquoi pas moi j'en ai bien deux trois cette année qui vont arriver par exemple pour du contenu web de chaîne télé et voilà et j'ai aussi ma petite fierté d'avoir dit non pour être chroniqueux chez Morandini je pense que ça fait bien sur le CV c'est la petite vanne aussi voilà oui tu devrais le rajouter là je ne suis pas allée passer les tests rien du tout non merci juste un truc par rapport à la télé globalement la télé a peur a peur de proposer des nouveaux formats il faut être sûr que ça va plaire à telle cible etc et c'est pour ça que quand la télé fait appel à des gens d'internet ils le font parce qu'ils ont envie d'avoir la communauté des gens d'internet mais ils ne peuvent pas s'empêcher de transformer les gens d'internet en fonction des standards de la télé et c'est un truc qui est en train de changer et c'est assez injuste d'ailleurs ce truc là parce qu'en fait sur internet il y a des tas de gens qui essaient des trucs notamment sur Youtube parce qu'il n'y a pas cette pression donc on essaie des choses c'est un laboratoire et puis ça permet à la télé de repérer ce qui plaît il y a des choses qu'ils n'auraient jamais produit spontanément sur le papier mais en voyant que ça plaît manifestement aux gens sur Youtube là ils vont vers les gens mais ils leur demandent quand même de transformer leur contenu pour faire de la télé comme tu le disais mais c'est en train de changer donc c'est cool alors en regardant les programmes que vous avez déjà produit qui sont en ligne on voit que vous êtes sur des formats très variés en durée ça va de 9 à 24 minutes pour Patrick 3 à 26 minutes pour Manon est-ce que depuis que vous avez commencé vous avez eu tendance à rallonger la durée de vos sujets raccourcir la durée de vos sujets moi je les ai trouvé plutôt long en fait globalement en moyenne les sujets et pourquoi ils sont plutôt longs est-ce que c'est parce qu'on monétise plus facilement parce qu'il y a une durée d'écoute comme en télé justement une durée d'écoute plus longue ou est-ce que c'est parce que si vous voulez raconter des histoires et apporter un peu de contenu on a besoin de temps alors ça c'est vrai que c'est un truc sur lequel moi personnellement j'ai vachement évolué en termes de contraintes personnelles qu'on se met je sais qu'au début de la chaîne c'était vraiment un truc les premières vidéos donc il y a des formats qui sont courts et qui vont vite et qui s'y prêtent mais les relocking mythologiques sur ma chaîne par exemple et bien les premiers 3 ans et 3 ans en âge d'internet c'est 3 siècles et du coup maintenant par contre les contenus ils changent et très vite et il y a de plus en plus de gens qui proposent des formats très très long et il y a un public qui est là pour le regarder et en fait on se rend compte que maintenant par exemple je ne me pose plus aucune question je coupe au montage ce que je trouve redondant ou comme ça Vous vous rapprochez du format télé quelque part ? Je ne pense pas à ça mais juste avant j'aurais fait celle dont on a vu l'extrait je crois qu'elle fait 26 minutes avant j'aurais fait 26 minutes c'est impossible il ne faut pas que je dépasse 20, 22 max et donc j'aurais coupé des trucs pour raccourcer en me disant les gens ne vont pas cliquer et là je ne me suis posé aucune question vraiment je n'y pense plus du tout parce que je sais que j'ai plein de copains qui ont fait des trucs très longs les gens regardent quand même peut-être ça fait moins de vues mais en fait je préfère que ma vidéo elle soit complète avec tout ce que j'avais envie de mettre dedans même s'il y a moins de vues tant pis mais en fait le public est quand même là parce que cette vidéo elle a fait des scores corrects par rapport à ce que je fais d'habitude enfin un peu plus que d'habitude donc tout va bien Patrick ? pareil c'est vraiment une question que je ne me suis jamais posée alors que quand j'ai commencé donc c'était en 2013 il y avait un mythe de la vidéo de plus de 5 minutes si on faisait une vidéo de plus de 5 minutes les gens fuyaient ce qui est absurde je me basais simplement sur mes propres habitudes si le sujet qui est traité par la vidéo m'intéresse moi je vais rester si elle fait une heure je resterai une heure et donc j'ai toujours fait des vidéos qui duraient aussi longtemps qu'elles devaient durer et c'est aussi une des libertés fantastiques qu'on a par rapport à la télé c'est que la télé qui est tributaire d'une grille force les créateurs à se formater à ces grilles et donc il y a des formats précis 26 minutes, 52 etc moi j'estime que si on fait une vidéo qui doit durer 23 minutes c'est inutile d'en rajouter 3 pour qu'elle fasse 26 ou d'en enlever 8 pour qu'elle se passe sous la barre des 15 minutes exactement je pense qu'elle peut durer on a cette chance extraordinaire on dépend pas d'une grille donc on fait ce qu'on veut et j'ai toujours fait ça effectivement comme tu le dis il y a de plus en plus de gens qui font des contenus très très longs qui durent plus d'une heure parfois et les gens suivent parce qu'ils s'intéressent au sujet tout simplement donc voilà alors depuis le début de notre discussion vous parlez de de votre épouse qui vous accompagne à New York ou de vos copains qui vous accompagnent je sais plus sur quelle île pour tourner la vidéo des mythologies donc je vois que vous avez une équipe extrêmement importante et structurée entre vos femmes et vos amis vos femmes très bien et tout à l'heure tu as parlé de boîte de prod avec laquelle tu as travaillé donc est-ce que du coup vous vous professionnalisez maintenant et vous êtes professionnalisé par rapport à vos débuts en 2013-2015 est-ce que maintenant du coup le modèle type de production de process de production pour vos sujets c'est une boîte de prod c'est un cadreur c'est un ingénieur du son un ingénieur de lumière en gros l'équipe de l'ORTF reconstituée les gens dont c'est devenu l'activité principale ont considérablement évolué par rapport au début mais ce qui est marrant c'est que par contre le cliché du youtubeur ou de la youtubeuse devant sa webcam dans sa chambre n'a pas tellement évolué finalement mais les moyens de production aussi et quand j'ai démarré ben voilà on était comme je le disais tout à l'heure avec François dans l'appartement on était chacun dans notre pièce on faisait notre truc tout seul donc là pour le coup on correspondait totalement au cliché du youtubeur et puis au fil des années ça a évolué donc le coup de la vidéo à New York c'était vraiment au début c'était un an après avoir lancé la chaîne donc c'était pas on était deux mais c'était pas vraiment une équipe c'était parce que l'occasion se présentait et je pense que j'ai commencé à partir de 2015 je crois que la première vidéo qui a été produite réellement avec des moyens classiques c'est Memento Mori où on était partis tourner justement avec l'équipe du Pandora Création et pour les étrangers escales par exemple là c'est vraiment une production digne d'une émission de télé puisque voilà on est généralement quatre sur les déplacements avec cadreur preneur de son il y a deux caméras une assistante de production voilà donc je pense que c'est devenu la norme pour les gens dont c'est l'activité principale alors moi pas du tout pour le coup c'est totalement fait maison et ça le reste la seule différence c'est qu'on est alors à la base on était donc moi j'écris je présente et je monte j'ai appris totalement sur le tas j'ai du bol parce que mon pote qui filme donc Bart et lui il a une formation de cadreur il a fait une école de ciné etc donc il avait du matos et il a des compétences techniques et donc depuis le début il m'a dit bah ok si tu veux je te filme et tout vas-y on fait ça ensemble et j'ai un autre pote qui donc fait les musiques ce qui me permet de pas avoir de soucis de musique libre de droit mais aussi même d'avoir une création artistique un peu réfléchie je discute avec lui en disant est-ce que tu pourrais mixer ce morceau là est-ce qu'on pourrait faire une ambiance comme ci comme ça et depuis peu maintenant on fait aussi tes dessins limés il y a Limlu qui est là dans la salle et tu peux lever la main qui nous a fait la dernière vidéo alors on va en parler tout à l'heure on va en parler puisqu'on va diffuser un extrait alors et voilà et donc la seule différence c'est qu'au début on faisait tout ça à gratos et maintenant petit à petit on commence à enfin moi en premier je me suis rémunéré puis maintenant je paye les autres tant bien que mal des fois mais ça c'est chouette non mais c'est génial c'est incroyable en vrai et on n'est pas plus que ça de temps en temps un ingé son j'ai bossé qu'une fois avec une boîte de prod pour monter le dossier pour le CNC c'est la seule fois j'ai promis de vous donner la parole dans la salle à 20h15 donc on a très peu de temps et je voulais qu'on diffuse deux dernières petites vidéos justement alors juste un petit message à la régie parce qu'on va passer directement aux deux dernières vidéos qui étaient prévues pour ce soir on va d'abord regarder une vidéo sur un format qui est un peu original je trouve chez Axolot c'est le Freak Show avec un montage extrêmement dynamique et on va regarder d'abord cette vidéo et ensuite on regardera justement un extrait du travail autour de l'animation fait par Manon Loup-garou cyclope chimère qu'il soit issu de l'imaginaire ou de la nature elle-même les monstres nous fascinent depuis la nuit des temps ils incarnent une sorte de transgression un pas de côté vis-à-vis d'un monde que l'on voudrait parfaitement ordonner par leur aspect ils interrogent notre relation à la différence et délimitent les contours de ce que l'on appelle la normalité en 2016 pour explorer ces thèmes le muséum de Grenoble et la casemate ont organisé une exposition fort justement intitulée Monstrueux je vous invite à m'y suivre et je vous promets que vous n'aurez pas peur enfin presque pas notre premier lien avec les monstres se fait dès l'enfance lorsque nous vérifions qu'aucun croque-mitaine ne se cache sous notre lit ou dans notre placard les monstres constituent alors une projection de tout ce qui nous effraie une sorte de menace indéterminée que les adultes n'hésitent pas à invoquer si l'on ne finit pas notre soupe mais paradoxalement la littérature jeunesse et les dessins animés ont aussi fait des monstres des créatures bienveillantes qui nous aident à grandir et nous apprennent à voir au-delà des apparences une ambivalence qui peut s'appliquer à l'échelle de l'humanité elle-même dans l'antiquité les monstres étaient souvent synonymes de violence de terreur et de mort il s'agissait d'être malfaisant qui attendait les voyageurs aux confins inexplorés du monde par-delà les mers comme les cyclopes ou les sirènes ils pouvaient aussi incarner une épreuve mortelle à surmonter comme le sphinx et ses énigmes ou le minotaure attendant Thésée au fond de son labyrinthe dans cette conception les monstres n'étaient pas seulement la personnification de nos peurs enfantines mais des peurs de l'homme en général confronté à des forces naturelles qui le dépassaient cependant la figure du monstre positif existait également dans de nombreuses cultures comme avec les dieux à tête d'animaux chez les égyptiens ou les divinités à plusieurs têtes et plusieurs bras dans la mythologie hindoue t'as faim? mange ta main? elle est pas relou cette expression franchement? nini nini t'as faim? mange ta main? sauf que il est possible qu'elle soit vraie notre douce et belle histoire est jalonnée de famine alors comment on fait pour s'en sortir en temps de famine? bon bah déjà souvent on s'en sort pas mais quand on s'en sort comment on fait? et bien parfois on bouffe des gens bon alors il y a quelques steps avant d'en arriver là petit 1 du manuel du petit affamé si t'as rien à manger essaye de survivre en cuisinant à peu près tout ce que tu peux trouver qui se mâche et qui est pas trop toxique oui le gluten c'est ok en temps de famine les gens essayaient par exemple de faire de la farine avec de l'herbe ou des écorces oh bah la cambochelle ça passe je me souviens d'un mec au cambodge qui me racontait comment pendant la période des khmers rouges qui ont affamé le pays pendant les années 70 bah ils se sont mis à manger absolument toutes les bestioles qu'ils pouvaient attraper dont des fourmis ouais j'ai goûté c'est pas très nourrissant petit 2 il y a l'option esclavage et oui c'est de la thune quoi par exemple autrefois les paysans qui se retrouvaient sans travail vendaient parfois leurs enfants pour survivre chéri faut qu'on dique là y'a plus rien à bouffer et quand ils avaient plus d'enfants bah ils pouvaient carrément se vendre même contre un pauvre qui n'y onde pas oui mais du coup le jour d'après et bien petit 3 tu peux voler là on rentre dans les options malhonnêtes parce que vendre ses enfants c'était ok à l'époque féodale les paysans infamés devenaient souvent des vagabonds et puis carrément des bandits le truc quand t'es bandit c'est que t'es aussi souvent pendu après bon bah comme ça t'as plus faim petit 4 bon et puis si t'es toujours en vie et que t'as bouffé toutes les écorces du coin et que t'as vendu tes gosses et tout piqué à tes voisins bah il te reste plus qu'à piquer ton voisin lui-même et des cas d'anthropophagie durant les famines on en a un paquet tout au long de l'histoire par exemple dans les famines qui ravagent le moyen âge notamment en 2005 ou encore dans les années 1030 mais le cannibalisme ce n'est pas qu'un truc de bouser du moyen âge hé oh y'en a marre hein le moyen âge c'est pas un truc obscur et archaïque c'est des clichés ça donc le cannibalisme ce n'est pas qu'un truc de bouser du moyen âge mais en effet oui gna 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 on est beaucoup plus civilisé que ces gens là et bien non au 20ème siècle aussi on a des cas quand c'est la merde c'est la merde un peu importe la période par exemple on connait un témoignage d'une maman on avait dit pas les mamans en 1933 alors que c'est la grosse famine en Ukraine expliquant à ses enfants comment l'a mangé après sa mort et pour une fois vous aurez droit de ranger les ongles les miens et c'est pas forcément des carismes par exemple pendant la seconde guerre mondiale lors du siège de Leningrad entre 1941 et 1944 c'est tellement courant que la police doit créer des catégories de crimes exprès consommation de viande humaine et meurtre pour consommation de viande humaine donc ça veut dire que c'est vraiment fréquent ouais mais bon on a vendu Kevin on a mangé le chien il restait que mamie et elle était presque morte alors bon évidemment ce que je vous raconte est très choquant et très grave d'ailleurs on a eu du mal à l'accepter les chercheurs de la seconde moitié du 20ème siècle ont longtemps dit que ces témoignages étaient des racontards certains pensent que si ça choque autant et qu'on est dans le déni c'est peut-être parce que le cannibalisme était un argument de bon blanc civilisateur pour justifier le colonialisme et que donc ça pouvait pas arriver chez eux non mais regardez ces sauvages contrairement à nous ils sont tous nus avec un os dans le nez et en plus ils mangent leur fa... AOUH et en plus ils puent et ils ont un gros sexe mais bon c'est vrai qu'ils ont le répo le mieux c'est que les chercheurs aujourd'hui se rendent compte qu'il est possible que ce cannibalisme qu'on attribuait aux méchants sauvages n'ait en fait pas du tout existé hors temps de famine donc bref ils ont des chapeaux ronds vive les colons si vous voulez aller un peu plus loin je vous conseille le très chouette livre bouffe bluffante de Nicolas Kaiserbril aucun rien de parenté c'est ce livre qui m'a servi de source pour cette vidéo et si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lâcher un petit tip pour m'aider à payer l'imlu la dessinatrice et aller voir son instagram parce qu'elle est trop forte ouais retourne travailler toi allez bisous j'ai faim moi maintenant kévin viens voir s'il te plaît je voulais qu'on finisse cette sélection d'extraits réalisés imaginés par nos amis par cette séquence animation est-ce que c'est aussi un format et une forme de storytelling que tu as envie de développer et bien en fait sur les exo-portraits donc il y a des séquences animées donc c'est des vidéos dans lesquelles je parle de personnages méconnus avec des destins extraordinaires il y a toujours une séquence vidéo d'une trentaine de secondes qui est réalisée par le graphiste qui est là depuis le début Thomas qui est vraiment exceptionnel et qui à la base Thomas Lecour qui à la base était juste quelqu'un qui suivait le blog Axolot et qui un jour m'a envoyé un dessin et donc je lui ai demandé si je pouvais m'en servir comme mascotte parce que je trouvais que le dessin était super et puis du coup quand j'ai lancé la chaîne je lui ai proposé tout naturellement de s'occuper de l'intro et je pensais qu'il ferait un truc rapide et il m'a fait vraiment une intro absolument magnifique donc du coup on travaille régulièrement ensemble c'est lui par exemple qui fait les couvertures des BD Axolot donc dès qu'on peut travailler ensemble on le fait et donc c'est lui qui fait les séquences animées des Axoportrait et moi c'est quelque chose que j'adore c'est particulièrement marrant à bruité donc voilà alors moi j'ai pas doublé mais c'est un truc qui est super marrant à faire et le résultat est top donc moi j'aime bien bruité c'est très rigolo et moi du coup j'enregistre nous on fonctionne comme ça avec Lucie c'est moi qui écris le texte enregistre les voix là vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu une petite voix de Nota Bene par exemple et tout je fais enregistrer quelques copains et ensuite j'envoie à Lucie et elle elle dessine par dessus et on discute elle m'envoie les petites avancées du jour et tout et on se fait nos petits retours donc c'est d'abord enregistrer et ensuite quand elle a fini de dessiner moi je fous la musique et tous les petits bruitages etc. Alors j'avais plein d'autres questions à vous poser mais c'est maintenant au tour de la salle de poser quelques questions on va prendre 10 minutes 10, 12 minutes j'ai des mains qui se lèvent allez-y Bonjour j'ai une petite question sur le fait de se mettre en scène soi c'est à dire que vous êtes effectivement tous les deux présents dans vos vidéos que ce soit la voix ou même physiquement et nous en tant que spectateur on a un côté où c'est ça aussi qu'on veut voir donc comment vous avez est-ce que vous avez douté un instant de vous dire je me mets moi en avant ou pas ou je me mets en scène ou pas comment vous avez géré ça ? Moi je suis d'une deuxième génération de vulgarisateurs je pense et comme il y avait déjà des modèles qui faisaient ça je me suis pas du tout posé de question de est-ce que je me montre ou pas c'était évident donc ça ça m'a pas posé question et en plus j'avais fait un peu de théâtre avant du coup je suis pas trop trop gênée par rapport à ça voilà et ben ce qui me concerne je me suis dit que quitte à faire de la vidéo autant se montrer voilà j'avais fait de la radio j'avais écrit donc oui voilà la question c'est pas posé non plus et je pense que du coup au fil du temps l'incarnation devient un élément important aussi je pense que c'est ce que les gens attendent par contre il y a des chaînes qui ne misent pas du tout là-dessus il y a des gens qui proposent simplement des montages sans se montrer et du coup c'est à ça que leur public est habitué mais je pense que quand on commence par se montrer c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'identité des vidéos bonjour déjà bravo à tous les deux c'est génial merci moi je réfléchis depuis un moment à faire une chaîne donc ça y est ça y est ça s'est construit dans ma tête et j'ai deux petites questions donc la première c'est est-ce que je suis complètement à l'ouest à me dire voilà faut que je m'organise au niveau structure effectivement kickstarter etc est-ce qu'il faut vraiment tu parlais d'auto-entrepreneuriat et la deuxième c'est est-ce que vous avez des droits SACD du coup des droits d'auteur parce que c'est votre chaîne et du coup est-ce que ça rien avec la structure voilà alors donc pour répondre à la SACD ça dépend du type de contenu que tu fais mais la SACD c'est tout ce qui est fiction donc si tu veux faire une chaîne de fiction tu auras des droits là-dessus nous on est à la SCAM et on a des droits en effet c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça comme moyen de financement mais il y a ça aussi après ça ne représente pas quelque chose même si maintenant les deux font tout vraiment la SACD et la SCAM où ils demandent à tous les vidéastes vraiment il y a peut-être qu'à une des deux oui peut-être qu'à une des deux mais on sent vraiment qu'il y a une demande de leur côté parce qu'ils ont un budget à distribuer ils l'ont fonctionné à Youtube et ils nous le redistribuent voilà et après pour ce qui est de créer une structure un Kickstarter quand ta chaîne n'est pas encore lancée à moins que tu aies une communauté créée ailleurs ça me paraît compliqué dans le sens où c'est juste tes amis ta famille etc qui va avoir le projet les chances de collecte vont être limitées voilà pour avoir de la visibilité c'est plus facile de faire un Kickstarter une fois qu'on a déjà une communauté à moins d'en avoir construit une sur un blog ou autre chose pourquoi pas et du coup moi je ne te dirais pas c'est nécessaire d'avoir une structure pour commencer puisque personnellement j'ai commencé totalement sans Patrick aussi comme il l'a dit et c'est plutôt au fur et à mesure il se trouve que ça devient professionnel mais moi en tout cas j'ai commencé pour m'amuser je ne pensais pas que ça prendrait comme ça il faut exister d'abord donc vous lancez sa chaîne d'abord oui après il y a des productions qui lancent vraiment des chaînes directes avec des sous qui viennent d'ailleurs mais quand on commence tout seul je pense que ce n'est pas obligé de se doter d'une structure enfin c'est plus simple parce que c'est de la paperasse quand même c'est pénible il y a aussi un autre truc c'est que personnellement quand j'ai démarré et même toi aussi c'est en quelle année déjà que tu as lancé ta chaîne fin 2015 bon c'était un peu plus tard du coup mais il restait encore des niches à combler on va dire aujourd'hui je pense que c'est beaucoup plus difficile d'émerger sur Youtube parce que quasiment tout est traité vraiment même les micro niches les plus improbables il y a par exemple une chaîne qui ne parle que de bière et qui marche bien en plus bon voilà c'est dire si tout a été fait je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui ou alors il faut vraiment avoir une identité très forte apporter quelque chose de très nouveau pour émerger mais c'est compliqué donc bonne chance donc plus on attend plus il y aura de monde et plus il y aura de position donc il faut y aller c'est sûr une autre question oui au troisième rang ça fait quand même beaucoup de gens autour de vous ça fait beaucoup de gens autour de vous quand vous filmez il n'y a pas des gens par exemple pendant les étranges escales qui posent des questions ou qui peuvent intervenir ou des gens qui peuvent se dire c'est bizarre des gens qui se baladent comme ça avec des caméras qui se baladent en plein lieu public ou je ne sais pas quoi il n'y a pas des choses comme ça qui peuvent déranger pour le cadre des vidéos ou comment vous vous arrangez aussi par exemple pour flouter je ne sais pas si quand il y a plein de gens et bien bizarrement quel que soit le pays on n'a jamais eu de réaction de ce type du genre des gens qui viennent devant la caméra ou même qui font c'est vrai ? oui oui ou des gens qui font des photos bombes à l'arrière ça n'est jamais arrivé parce que tu fais pas des grimaces peut-être aussi mais en tout cas on n'a jamais eu de problème de ce type ça semble assez naturel après je pense que ça dépend aussi de l'endroit où tu te trouves mais en tout cas pour les villes dans lesquelles on est allé pour les étranges escales les gens n'étaient pas surpris de voir une équipe de tournage ça arrive très souvent les gens qui étaient vraiment surpris par contre c'était le buraliste parce que par rapport au Ulule il y avait une contrepartie qui impliquait que j'envoie une carte postale et donc il y a 40 personnes qui ont demandé cette contrepartie là et donc à chaque voyage il fallait que je fasse 40 cartes postales donc quand on est arrivé au tabac et ça c'est marrant parce que du coup c'est vraiment un réflexe universel que ce soit à Tokyo à San Francisco ou à Berlin le buraliste ou la buraliste va dire what the fuck vraiment pourquoi 40 cartes postales vous avez 40 amis 40 personnes vous savez qu'il y a des bailes monsieur tu étais surprise Manon oui parce que alors moi du coup il n'y a pas du tout une grosse équipe de tournage parce qu'il y a vraiment que mon pote et moi et en général on n'a pas d'ingéissance qui est très mal le son est catastrophique sur la chaîne et par contre t'as plein d'intrus qui viennent pardon t'as plein d'intrus et alors du coup quand même très souvent quand on tourne dans la rue on a le sexisme on a droit à cette vanne mais genre presque à chaque fois qu'on tourne dans la rue c'est vous tournez un film de cul je vous jure mais vraiment parce que je suis une meuf devant une caméra et toi je suis sûre qu'on t'a jamais fait cette vanne pourquoi on tourne cette vanne mais vraiment je vous jure qu'on l'a presque à chaque fois qu'on tourne dans la rue il y a quelqu'un qui s'arrête qui fait alors ça on fait la vanne c'est pour la télé ok et après une fois que ça allait passer il y a quelqu'un qui fait vous tournez un film de cul je vous jure que ça arrive pas seulement quand tu fais le film sur le sexe des statues la taille du sexe des statues dans tous les sujets non puis quand je fais ce film là il y avait un plan de statues mais j'ai pas non plus fixé les petits zizi tout le truc bonsoir Manon bonsoir Patrick bonsoir ça sera plus spécifiquement à Patrick parce que je te connais pas trop Manon désolé donc Patrick en fait la découverte de ta chaîne ça a été un peu une claque pour moi sur Youtube j'ai vraiment énormément apprécié tout ce que t'as fait j'ai acheté deux ou trois de tes BD j'ai ton livre nanofiction je suis vraiment un grand fan et en fait ce qui m'intéresse c'est que pourquoi t'es autant attiré vers les trucs aussi étranges et atypiques parce que même les nanofictions en fait j'avais pas du tout compris ce que c'était je pensais que c'était vraiment un truc type BD mais mais en histoire enfin sans image finalement pour se simplifier la vie en fait non pas du tout je conseille à tout le monde de lire ça d'ailleurs si vous l'avez pas lu et c'est assez intéressant et pourquoi t'es autant attiré vers les trucs atypiques à ce point déjà merci beaucoup et je suis content que le livre t'ait plu c'est vraiment quelque chose qui remonte à très loin je pense que j'ai toujours aimé les bizarreries les curiosités quand j'étais ado j'avais des bouquins sur les grandes énigmes du monde le monstre du Loch Ness les statues de l'île de Pâques etc donc c'est quelque chose qui m'a toujours attiré et quand j'ai fait mon émission de radio donc dans les années 2000 Exocet c'était aussi consacré à ça aux histoires étranges un peu un peu surnaturelles parfois et et voilà donc je suis resté sur cette ligne là la différence avec Axolot c'est que je ne parle que de faits avérés puisque il me semble que c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire en fait de prendre conscience du caractère hallucinant du réel donc je trouve que les curiosités dont on sait qu'elles existent sont plus intéressantes que celles qui pourraient ne pas exister et et voilà donc et puis ce qui est chouette aussi c'est que c'est c'est un domaine qui en recouvre beaucoup d'autres par le prisme des curiosités on peut parler de science on peut parler d'histoire on peut parler de lieu de personnage donc c'est c'est sans fin vraiment c'est illimité et vraiment le moteur c'est 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 l'étonnement voilà tant que j'éprouverai ce plaisir à être surpris étonné en découvrant une histoire ou en découvrant un fait extraordinaire je continuerai à faire ça parce que moi c'est vraiment le sentiment que je préfère éprouver et le fait de pouvoir le partager avec les gens c'est c'est un bonheur donc voilà tant que j'aurai ce truc là je continuerai ce qui est absolument génial c'est que quand tu fais une soirée avec Patrick c'est pareil quand il te raconte ses histoires et tout c'est toujours mais génial et super étonnant il est vraiment comme ça dans la vie oui oui merci parmi les contreparties il y avait une soirée avec toi ou pas ? oui oui c'est vrai en plus c'est vrai ? non non mais attention c'est pas une soirée c'était genre c'était une soirée donc au cinéma donc une projection privée du premier épisode et ensuite donc on allait au restaurant avec toute l'équipe et honnêtement j'aurais jamais cru que qui que ce soit prenne cette contrepartie parce que c'est une contrepartie à 1000 euros et il y a il y a deux personnes qui l'ont prise donc voilà pas mal ouais ils sont prêts à payer très cher pour aller au resto là quatrième rang on leur a payé le resto quand même bonsoir déjà merci et bravo à tous les deux un vrai plaisir de regarder à chaque fois vos vidéos moi j'avais une question concernant la pré-prod savoir un petit peu comment vous écrivez vos contenus comment vous y prenez est-ce que vous écrivez tout seul est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous aident est-ce que vous testez vos blagues ou ce genre de choses est-ce que vous prévoyez la manière dont vous allez être filmé tout ça quoi alors pour ma part donc c'est moi qui écris c'est moi qui écris tout comme je disais des fois les sujets ils peuvent être pris comme ma copine en thèse qui m'avait proposé une source là pour les petits dessins animés c'est souvent un billet de blog que je mets en vidéo en demandant à la personne à chaque fois et en l'assistant à la fin ou un chapitre d'ouvrage parce que c'est très très bref donc voilà et du coup je l'ai eu fait pas mal au début de tester de faire relire à fond le contenu en étant stressé même quand c'était dans mon champ dans mon domaine de thèse par exemple et de demander un peu les vannes si ça passait ou non et maintenant avec l'assurance ça va mieux alors le contenu pour lequel je suis pas spéciale je le fais toujours checker par contre oui mais en fait les vannes pour ma part notamment je pense à ça elles sont pas forcément toutes écrites il y en a quelques-unes qui sont préparées avant qui me viennent quand je rédige le script mais en fait il y en a beaucoup qui sortent juste spontanément parce que donc c'est un pote qui me filme et en fait je lui fais des vannes où il m'en fait et on se répond et je les laisse au montage des fois parce que c'est drôle et ça fait un peu des bloopers intégrer à la vidéo mais du coup il y en a quelques-unes il y en a pas mal qui sont spontanés donc l'écriture elle se fait aussi pendant le tournage et au montage aussi parce que le montage c'est une vraie écriture je trouve en soi c'est clair moi d'ailleurs il m'a fallu beaucoup de temps avant de déléguer et encore je délègue pas c'est juste qu'on fait le montage à deux maintenant mais pour moi effectivement c'est la deuxième écriture de la vidéo et au début je voulais vraiment pas lâcher ça et en fait quand j'ai découvert le bonheur que c'est de monter à deux avec un monteur qui dérushent et qui fait office de petite main on peut se concentrer sur le résultat qu'on veut on lui dit je ferais bien ça comme ci et comme ça et il le fait et c'est extraordinaire on gagne un temps fou donc maintenant j'ai vraiment pris goût à ça et j'aurais beaucoup de mal à monter à nouveau tout seul mais par contre pour l'écriture en elle-même ça c'est un truc que je ne délèguerais jamais vraiment parce que pour moi c'est l'essence même du truc c'est l'ADN et comme j'ai avant de faire la vidéo j'avais le blog j'ai continué à écrire les vidéos comme j'écrivais les articles c'est à dire que en fait les vidéos pourraient très bien être des podcasts en fait vraiment la plupart du tout pas pour les escales évidemment puisqu'il y a des lieux à voir mais en tout cas c'est écrit comme si on n'avait pas besoin d'images c'est vraiment écrit à la virgule donc voilà pour moi ça c'est vraiment le truc que je ne pourrais jamais laisser à quelqu'un d'autre parce que du coup l'identité même de la vidéo serait modifiée c'est peut-être le côté radio qui a déteint sur le fait de ne pas avoir besoin d'images peut-être mais pour le coup en radio j'improvisais tout le temps vraiment j'avais un papier avec trois notes dessus et j'improvisais tout le temps ce qui fait que vraiment ce que je faisais en radio n'a rien à voir avec Axolot c'est pas du tout le même esprit mais c'était le même sujet on était dans le même esprit mais c'était un peu différent peut-être la dernière question désolé alors c'est une petite question rapide mais juste au passage j'adore les deux chaînes mais juste au passage quel logiciel de montage vidéo vous utilisez ? moi je monte sur première sur Adobe Premiere sur Final Cut bah du coup ah ouais t'es-tu une Final Cut ? non non j'ai commencé quand je montais tout seul il y a des clowns quand je montais tout seul je montais sur première et je sais pas du tout me servir de Final Cut mais comme on monte à deux moi je me contente de dire ah je veux ça je veux ça c'est Final Cut mais tout seul c'était sur première ok merci on va prendre la dernière question parce que j'avais cru que monsieur avait le micro tout à l'heure donc merci alors d'abord je suis étonné d'entendre ma voix d'abord merci beaucoup pour votre contenu parce qu'à chaque fois c'est des sources d'émerveillement donc pas de curiosité d'émerveillement sincèrement je suis toujours je reste toujours sur ma chaise bon Dieu ils ont fait ça voilà mais j'en viens à ma question et donc là pour le coup ça vous concerne bel et bien tous les deux voilà donc Patrick tu faisais remarquer justement que tu avais commencé avec le faux enfin pas loin du faux soyeur à une chambre de différence Marion tu parlais notamment de Nota Bene sur ta vidéo des cannibales ma question c'est de savoir l'influence que vous avez entre vous enfin entre vidéastes parce que voilà par exemple je pense pour les étranges escales si je ne me trompe pas c'est Jimmy Valentin qui filme qui fait les okus okus au passage donc ouais Jimmy et cadra ouais donc quelles sont les influences que vous avez entre vous dans cette grande sphère qui est Youtube moi ma grande influence c'est Patrick déjà clairement non mais c'est vrai puisque mon format des vidéos d'état c'est 100% inspiré des étranges escales que je regardais comme une grosse fan que je regarde toujours comme une grosse fan et du coup j'avais fait une vidéo avec le ton qui est le mien mais en m'inspirant exactement de ce format là voilà donc ce format clairement je le dois à Patrick vraiment et pour le reste pour le reste du coup c'est vrai que ce qui est super dans le Youtube vulgarisation français c'est qu'on se rencontre vite entre nous on est quand même un petit milieu sympa enfin bref on se nourrit vite les uns les autres on commence par se rencontrer en général par les réseaux sociaux ce genre de truc et du coup moi je me suis fait un paquet d'amis et c'est vrai qu'on se donne vachement de conseils entre nous il y a des dynamiques des collabs qui sont vachement stimulantes puis voilà enfin ouais c'est une grosse famille je trouve c'est chouette et avec des styles qui sont totalement différents on peut se rencontrer aussi tu vois par exemple François qui est intervenu dans ma vidéo il a un style qui est assez différent de le mien aussi et j'ai l'impression qu'on a réussi à se rencontrer aussi enfin bref c'est assez cool c'est cool de mixer les disciplines aussi j'étais contente de faire ou les types de chaînes j'étais contente de faire une collab avec Vesper qui parle de pop culture par exemple ou des choses variées pas forcément que des collabs histoire histoire ce genre de truc ton différent et contenu différent si c'est cool moi je pense qu'il y a des chaînes qui font école parce qu'elles ont un style très marqué une identité très marquée et c'était surtout vrai il y a quelques années justement quand tout était encore à explorer quand les niches n'avaient pas été entièrement comblées il y a des gens qui défrichaient un domaine et puis d'autres personnes qui s'engouffraient dans cette brèche derrière maintenant c'est beaucoup moins le cas mais personnellement en tout cas je me suis plutôt inspiré de ton général ou de manière de faire plutôt que d'une personne en particulier par exemple pour la vidéo dont on a vu un extrait sur les monstres mon ambition c'était de faire une vidéo essai il y a un an ou deux de ça il y avait une tendance sur les chaînes américaines de vidéo essai essai vidéo littéralement c'était très narratif comme ça avec une thèse derrière et vraiment j'adorais ça et je pense qu'un des plus célèbres représentants de cette vague là c'est Every Frame a Painting qui parle de cinéma qui est brillantissime et lui il a fait école pour le coup il y a beaucoup de chaînes comme ça vidéo essai qui ont suivi et quand j'avais fait cette vidéo là c'était dans cet esprit là il essayait de raconter une histoire tout en partageant des connaissances et pareil quand j'ai démarré la chaîne je pense que mon influence principale dans mon esprit mais plutôt dans le ton et dans le ressenti c'était la chaîne Vissos que je cite systématiquement parce que quand j'ai découvert cette chaîne là ce que j'adorais c'était recevoir une succession comme ça de faits incroyables en l'espace de 5 minutes d'avoir l'impression d'avoir appris mille trucs très étonnants en très peu de temps et c'est quelque chose que je voulais restituer moi aussi je voulais proposer ça aux gens aussi mais sans m'inspirer de son montage ou sans m'inspirer de son style mais m'inspirer de ce qu'il pouvait provoquer chez moi en termes en termes de forme je ne la connais pas et je ne l'ai jamais rencontrée mais moi à l'époque avant que je commençais à faire des vidéos je connaissais très peu de vidéastes et je connaissais quasiment que les très gros stars et c'est vrai que son contenu il a beaucoup évolué parce qu'elle est devenue une immense chaîne mais Natoo pour moi c'est vraiment un modèle en fait j'apprécie beaucoup le côté j'ai pas peur de m'en les dire et de faire des vieilles gueules et c'est pas parce que je suis une meuf je fais pas semblant de faire des grimaces des petits mignons ou ce genre de truc mais en fait moi je trouve ça important vraiment et pour moi c'était un truc donc l'humour c'est pas mon rayon et j'ai jamais eu l'intention de faire de l'humour mais par contre j'ai apprécié beaucoup le truc de je suis une nana que moi personnellement je la trouve très jolie mais ça c'est subjectif mais qui a pas peur du tout vraiment de s'en les dire vraiment et d'être drôle avec ça et on s'en fiche et ça je trouvais que c'était vraiment une bouffée d'air frais au milieu de plein d'autres vidéos où les modèles féminins étaient toujours parfaits etc alors attention je leur tape pas du tout dessus mais c'est vrai que moi ça c'est un truc je pense qui m'a marqué dans mon influence à moi c'est que du coup j'aime bien faire des vieilles gueules j'aime bien voilà qu'on s'en... ouais enfin bref peu importe et le faire vraiment et enfin je pense que c'est un truc vraiment sur la forme qui moi m'a marqué dans peut-être le style de blague un peu naze et faire du second degré sur ses propres bides ou ce genre de truc voilà et t'as décomplexé quoi ouais enfin je... enfin en fait je me suis dit bah trop bien elle y arrive et c'est trop cool qu'il y ait des meufs qu'ils fassent des trucs comme ça et que ça marche aussi autant que les meufs qui... et encore une fois je dénique pas du tout par exemple les contenus beauté ou autre c'est juste je me retrouve pas là-dedans et je suis contente de voir qu'une meuf qui fait autre chose ça marche et j'ai envie aussi moi aussi de proposer autre chose voilà sans vraiment j'insiste sans taper sur les contenus autres mais c'est que ça me parlait quoi voilà merci beaucoup j'aimerais qu'on remercie chaleureusement nos deux youtubeurs merci à vous vidéastes vulgarisateurs j'aimerais vous remercier vous dans le public d'être venu ce soir et d'avoir bravé la tempête et la pluie et j'aimerais remercier bien sûr le forum des images de son accueil pour cette première première masterclass consacrée aux youtubeurs et à la culture et Mickaël peut-être que tu peux revenir juste pour la fin je peux pas encore dire grand chose je vous remercie bien sûr on aura des rendez-vous mensuels sur toutes les formes d'écriture donc on manquera pas de vous informer et une petite chose qu'on peut pas encore dévoiler mais c'est autour du 18-19 octobre donc à mi-chemin entre le week-end on créera une rencontre enfin deux jours de rencontre particulière entre youtubeurs et culture et pop culture voilà vous pouvez déjà retenir les dates le reste sera dévoilé bien plus tard merci à tous merci je peux dire un dernier truc merci à tous déjà c'est juste que j'ai repéré que dans la salle il y a plusieurs gens qui font des vidéos et donc ce sera un instant promo alors j'ai vu qu'elle a mis cinéma au fond de la salle elle est sur sa chaîne cinéma avec un S formidable chaîne qui parle aussi alors il y a Charles Villa qui est ici et qui fait de superbes documentaires donc sur sa chaîne youtube et chez Brut aussi voilà vraiment suivez son travail et alors je l'ai pas vu est-ce qu'il est là Quentin ou pas oh il est là Quentin lève la main Quentin de Halle 236 qui est tellement une des meilleures chaînes donc voilà vous ne connaissez pas son visage et à toi de jouer parce que peut-être que tu as aussi des gens et bah du coup il y a Limlu que vous avez déjà vu qui a dessiné on bosse sur le prochain qui va arriver dans deux semaines allez c'était chaud et il y a Thomas aussi peut-être par là non ? Thomas Hercouet il est où Thomas ? ah bah il est juste à côté le papa de la nuit originale que vous connaissez peut-être aussi voilà merci